Hello les copains ! Hello les copines ! Comment allez-vous ? Bien 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 j'espère ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de venir vous voir rapidement pour vous donner des idées par rapport à des petites créas qu'on voudrait faire. On n'a pas beaucoup de temps mais on veut se faire des petites créas genre des petites pages d'art journal ou des choses comme ça. Donc moi j'ai choisi donc de travailler sur mon sketchpad donc ça les petits sketchpad c'est des petits carnets qu'on prend donc chez Action il y a 80 feuilles c'est du 120 grammes donc c'est du léger c'est pas voilà c'est vraiment du léger ça fait un peu papier recyclé et ça fait 110 millimètres par 165 donc 11 centimètres par 16 et demi donc là sur ce genre de choses alors je fais des petits collages des petites bricoles bon là j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci mais voilà c'est pour vous donner donc une idée bah tiens là il y a même un truc qui n'est même pas terminé et là c'était avec du papier de soie du papier de riz pareil pas terminé et puis là j'ai eu l'idée de me faire un petit une toute petite créa pareil en style collage etc. avec peu de matériel. Donc un mes skin tape que je viens de choisir là un grand parce que c'est un que j'ai en double ou en triple je sais pas et je m'en sers pas forcément beaucoup. ensuite au vu des couleurs je me suis dit que j'allais à peu près travailler enfin au vu à peu près des couleurs je me suis dit que j'allais travailler avec ce petit double de stickers et puis j'ai un du papier qui me reste de feuilles comme ça là que c'est des des papiers que je trouve sur un lit voilà et puis après j'ai encore des petites choses comme ça que je fabrique voilà ça c'est les petites choses que je fabrique il me reste voilà il m'en reste deux ou trois devant moi voilà donc du coup je vais vraiment faire avec très 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 peu de matériel avec un fond au washi tape et puis après je vais coller 3 4 bricoles et du coup ça va me faire une petite une petite création rapide allez c'est parti donc je me mets hop je vous mets ici donc là hop et bien je vais me mettre de ce côté alors la première chose à faire c'est coller son mes skin tape tac allez on y va je vais essayer de déborder un petit peu pour le coller derrière pour que ça soit plus propre voilà donc après je colle bout à bout les petits les petites bandes les unes après les autres voilà je coupe bon je pourrais peut-être coupé non je peux pas couper après parce que sinon si je coupe après non ça va pas le faire faut que je coupe tout de suite pas après n'importe quoi moi je voulais couper après mais je fais comment je remettre un petit coup de scotch dessous enfin de colle parce que je pense que ça va pas super bien hop super bien coller donc un petit coup de scotch enfin de colle dessous et puis là pareil ça va déborder que je vais rabattre derrière voilà et voilà déjà mon petit fond il va être fait alors là je tourne je colle derrière hop je fais la même chose donc ici tac et alors non j'ai dit que je mettais un petit coup de colle parce que j'ai peur que ça ne colle pas très bien je remets ça et je mets un petit peu un petit peu de colle celui-là celui-là il ne veut pas s'enlever et bien il ne s'enlèvera pas no suicide tu ne veux pas t'enlever et bien tu restes voilà 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 tac voilà du coup mon petit fond très coloré et bien il est fait donc comme tout à l'heure j'ai j'avais mis un petit peu de papier en haut et en bas pour un peu casser le rythme de de ces couleurs un petit peu flashy donc et bien il m'en reste un petit peu comme ça et bien on va enlever un petit bout là un petit bout là voilà donc dès qu'on a des tout petits morceaux qui nous restent qui traînent par ci par là et bien il faut les utiliser moi c'est ce que je fais hein voilà quand j'ai des petites des petits morceaux comme ça qui traînent et bien en fait je m'en sers pour va faire mes pour faire mes petits collages mon petit bricolage voilà voilà tac donc là hop j'aurais mis un petit peu en haut un petit peu en bas ça je laisse comme ça ici de l'autre côté j'avais dû terminer là un petit peu parce que du coup ça ne s'arrêtait pas au bout et puis je trouvais que cette couleur allait super bien avec donc ça c'était les petits ponts que j'avais fait avec mes nouveaux silky et puis les couleurs alors ça c'est un que j'avais déjà fait puisque je l'avais fait avec vous en vidéo là du coup et bien j'ai pas grand chose qui me reste mis à part éventuellement ça effectivement ça peut le faire allez et bien vous voyez je cherche pas je cherche même pas voilà je fais juste en sorte que les couleurs soient à peu près assorties mais bon c'est tout ça va pas plus loin je fais pas un truc pour faire beau encore une fois comme d'hab je vous le dis moi je fais pas forcément pas forcément je fais pas pour faire du beau je fais pour voilà pour que pour prendre du plaisir pour faire un truc qui me plaît pour voilà en fonction de l'intuition donc ici ensuite j'avais dû donc après chercher mes petits autocollants donc j'avais remis après du mesquine tape tout en bas donc je vais peut-être en remettre un peu en haut et un peu en bas deux petites bandes fines il faudra que je trouve ce que j'ai voilà juste à côté de moi parce que je vais pas aller chercher ensuite je vais me chercher mes petits autocollants donc et bien là dedans alors j'ai sorti hop ce truc que je vous ai montré hier c'était mon haul donc action d'hier voilà voilà et là en plus ce qui peut être sympa c'est que ces petites bandes là de les petites frises c'est peut-être ça que je vais mettre en haut et en bas ouais et bien en fait je pense que c'est ce que je vais mettre en haut et en bas alors je vais découper ça comme ça déjà en fonction il me faut il me faut quand même une bande assez longue alors c'est pas forcément super droit mon truc mais encore une fois c'est pas ce que je cherche je veux simplement voir ce que ça va faire là il faut pas que ce soit trop large en haut ça peut être assez large donc hop tac il faut que j'aille jusque là à peu près je recouperai ensuite là je peux mettre toute la bande voilà sans problème mais en bas je pense que je vais je ne vais pas pouvoir donc là je recoupe l'excédent tac voilà là je recoupe le petit excédent et là non là il faut pas que je fasse trop grand alors là je vais faire une bande comme ça et je vais découper juste la moitié et je vais voir la petite le petit côté que je vais prendre à mon avis je vais prendre où il y a les petites fleurs jaunes parce que c'est plus sympa à mon goût hop et donc la petite bande et bien elle va cacher la petite bande bleue que j'avais mise sur mon petit pont mais encore une fois c'est pas grave voilà je recoule non je je recoule je découpe un petit peu l'excédent et voilà donc déjà voilà où j'en suis alors ensuite je continue donc maintenant je cherche un petit peu ce que je vais y mettre alors qu'est-ce que je vais y mettre j'ai bien envie de mettre ces petits ces petits loulous là qui sont super mimi ou lui qui fait de la balançoire je sais pas ah j'ai bien envie d'essayer de le mettre lui alors tac 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 comme ça ah ouais il est super sympa donc j'y remets un petit petit coup de colle je le mets pas en 3D parce que j'ai pas recollé sur un autre un autre carton plus épais donc je vais le mettre directement comme ça bon pour qu'il n'y ait pas hop je vais remonter jusqu'en haut pour qu'il n'y ait pas de blanc entre les deux voilà ensuite on va y mettre des petits papillons je pense que un gros non pas un trop gros parce que ça va être trop ça va être trop gros alors je remets un petit peu de colle un petit chetouille voilà ah j'aurais pu mettre le cerf-volant il était joli ah crotte 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 alors attends 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 du coup si je mets un truc comme ça assez gros là j'ai plus beaucoup de place pour en mettre deux en bas donc je vais je vais peut-être en mettre qu'un on va peut-être peut-être celui-là qui mange sa petite glace là le petit le petit gourmand voilà tac allez le petit gourmand qui mange sa petite glace trop trop mignon et puis après qu'est-ce qu'on va y mettre ça j'ai bien envie d'y mettre un peu de bleu alors là on va faire ça on va découper le petit excédent derrière et on va remettre l'autre morceau ici voilà on va y remettre quelque chose dessus parce que sinon ça va être bizarre on va mettre ça comme ça voilà et puis je sais pas maintenant il va falloir que j'y mette un petit sentiment vous voyez c'est très très rapide en fait je mets du temps parce que je sais pas j'ai pas trop regardé à l'avance ce que j'allais y mettre mais sinon voilà c'est super super rapide j'ai un petit dream que je m'étais fait donc avec avec des petits crayons je sais plus comment et ben j'ai bien envie de le mettre là et puis là et ben ça y est ma petite page ma petite page super rapide sera faite et là vous voyez bon ça c'est pareil ça c'est un truc que j'ai fait donc à la main voilà tac ensuite ce que je peux faire du coup comme ben j'ai fini parce que voilà je veux pas en mettre trop partout si peut-être encore un petit papillon alors attendez je vais essayer de voir si je peux en trouver un autre petit un autre petit rikikimimi un petit rikikimimi celui-là il est trop grand je pense que je vais mettre celui-là je vais peut-être mettre celui-là voilà ici voilà du coup hop ma petite page honnête et bien elle est terminée et là je ne l'avais pas fait donc ici mais j'avais mis ici j'avais mis des petits des petits drops alors là je vais regarder ce que j'ai de chez action anti-drops anti-drops et du coup je sais même pas si je m'en suis déjà servie celui-là ah bah non il y a toujours il me semblait bien que ça coulait pas alors hop je l'ouvre et du coup on va essayer de pas en mettre trop voilà pas trop près parce que quand je vais taper dessus vous allez voir que ça s'écrase pas mal voilà voilà et voilà du coup ça s'est bien écrasé mes petits drops ils sont donc là et ils sont là voilà et bien maintenant la dernière petite chose c'est peut-être un peu noir ou un peu je ne sais pas ce que j'ai là parce que là j'ai un feutre un stylo un peu ouais on va voir non ça c'est un bleu alors là j'ai des noirs mais je ne sais pas s'ils fonctionnent encore ceux-là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ouais non sur du du mesquintep ça va ça va glisser non ça ne va pas fonctionner bon donc non 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 sur du mesquintep ça glisse beaucoup donc mis à part de l'acrylique sauf que là j'ai une pointe en 1,2 ça ne va pas le faire là j'ai du 0,7 mais je ne sais pas je ne sais pas j'essaye si c'est la cata bah j'ai bien envie de de faire un petit tour allez on essaie ouais ça va ça va c'est pas trop la cata heureusement j'ai pas fait la cata j'ai pas fait la cata ouf j'ai pas fait la cata tac allez je tourne je tourne au moins j'aurais fait un tour le tour de mon de mon truc de ma petite réa voilà voilà et là on va le faire ici tac du coup ça finit un petit peu moi je trouve avec un petit peu de noir et puis là je vais mettre un petit peu de noir ici autour des deux choses là tac ici aussi ça va donner un petit peu de peps et puis je crois c'est tout je crois que c'est tout voilà voilà bon et ben voilà donc je voulais vous montrer que rapidement vous avez pas beaucoup de matos vous voulez vous faire des petites créas comme ça dans un petit un petit livret comme ça bah là vous voyez j'ai pas fait le contour il va falloir que je le fasse parce que je trouve que ouais ça manque quand on fait un petit contour noir je trouve que ça finit tout de suite moi les les petites les petites créas et puis là j'aurais pu faire des petites tâches mais bon je voilà je veux rester soft je veux rester très 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 soft voilà et ben c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui voilà vu que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps et que j'aime bien faire ces petites créas la rapide vite faite qui qui mangent pas voilà j'ai ah j'ai mis le truc dessus vous voyez le le chose ça s'est tout écrasé faut que je les refasse mes petites mes petites drops voilà 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 bon ben voilà je voulais juste vous montrer ça je vais peut-être remettre un petit peu de noir aussi autour des petites fleurs là mettre un petit peu voilà de 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 par ci pas là par là pas beaucoup mais un petit chetouille et puis je vais pas plus loin parce que c'est c'est vraiment la petite la petite créa j'ai pas le temps j'ai j'ai 3 4 bricoles qui sont sorties j'ai des petites choses parce que j'aime bien moi faire des j'ai toujours des restes de papier de voyez ça c'est un reste de papier tout à l'heure j'ai fait j'ai fait ça avec du drawing gum là des réalisations avec du drawing gum donc j'ai pris l'excédent donc sur un autre papier donc ça ce petit bout de papier il va pas rester longtemps comme ça ça je vais certainement faire des petits ponts je vais faire des petites des petits traits des petites lignes des petits machins voilà pour essayer de me faire des petites créa ou des mots que je vais écrire dessus voilà et comme ça au moins j'ai toujours des petites bricoles comme ça qui restent sur mon bureau et que je peux utiliser ben le jour où j'ai envie de faire des petites créations comme ça rapide avec 3-4 bricoles voilà bon ben les copains les copines je vous souhaite une bonne soirée de 15 août nous on va on parle on va partir dans une demi-heure à peu près manger quelque part et au feu d'artifice de Royan donc alors on va pas vraiment dans Royan même parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin à Mehdi un petit peu en hauteur pour voir de loin on aura pas le son mais on aura la lumière ça nous suffira ça nous suffira amplement voilà parce que vu qu'ils attendent 100 000 personnes à peu près à Royan non on a pas forcément envie de se mettre dans le peuple et de pas pouvoir rentrer etc sachant que Seb il travaille demain et il est très fatigué voilà donc c'est pas toujours simple donc voilà 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 donc on va faire notre petite sortie donc on se dépêche allez je vous envoie plein de gros cœurs je vous porte dans mon cœur justement je reviens vous voir rapidement avec d'autres petites bricoles j'ai encore des envois à faire je suis un peu en retard sur les envois des petits cadeaux puis j'ai encore des petits cadeaux à tirer à tirer au sort etc enfin j'ai plein de choses à faire mais on a le temps la vie est longue on a le temps c'est pas voilà c'est du loisir créatif hein voilà allez je vous fais des gros bisous je vous dis à très 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 vite j'espère que ma petite création du jour bah vous aura plu c'était vraiment la petite création mais j'aime bien puis il faut les passer nos petits autocollants puis nos washi-tap hein il faut les passer donc achetez-vous un petit sketchbook comme ça c'est pas très grand j'ai dit quoi ça faisait 10 ou 11 cm ouais c'est ça 11 cm sur 16,5 c'est très bien le format il est pas grand c'est nickel c'est impec allez gros bisous les copains gros bisous les copines à très vite salut allez